Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons, présentés par Sylvaire Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous, sur Cool Radio. Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous. Je m'appelle Sylvaire Caron, je suis kinésithérapeute, ostéopathe. J'ai créé le blog Alors Changeons et je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est très très cher, dont je parle systématiquement, notamment en formation, en entreprise, à savoir notre capacité d'adaptation. J'adore la phrase du Dalai Lama qui nous dit, l'important c'est pas tant ce que l'on vit, l'important c'est la vision que l'on a de ce que l'on vit. Et pour ma part, je l'ai légèrement modifié pour dire que l'important ce n'était pas tant ce que l'on vivait, mais la capacité que l'on a de pouvoir s'adapter à ce que l'on vit et donc la vision que l'on en a. Nous sommes 8 milliards sur la planète et nous sommes 8 milliards à avoir des vécus, des vécus émotionnels, des vécus chirurgicaux, des vécus médicaux, des vécus sportifs, bref, des vécus de vies différents. Et nous passons notre vie, tous et toutes, à nous adapter à chaque instant de notre vie à des contraintes, des contraintes physiques, posturales, des contraintes environnementales, des contraintes sociétales. Nous en avons vécu une belle depuis 2020, de contraintes environnementales, sociétales, de contraintes émotionnelles. Vous savez, toutes ces pensées qu'on a dans la tête, en moyenne 60 000 pensées par jour, ça veut dire à chaque nanoseconde nous avons des pensées qui nous traversent l'esprit, qui sont à 95%, 95% en mode automatique, récurrente, inconsciente, entre 60 et 80% et 80% de ces pensées qui sont des pensées négatives, de par, on en reparlera dans la communication, mais de par notre langue, la langue de Molière. Nous passons notre vie à subir des contraintes émotionnelles, posturales, environnementales, sociétales, et nous n'avons pas tous la même capacité de pouvoir nous y adapter de la même façon. Au départ de mon activité en tant que kinésithérapeute et ostéopathe, j'étais principalement orienté vers l'aspect mécanique de notre corps. Et puis, les hasards de la vie m'ont fait, peu à peu, prendre conscience que cet aspect mécanique n'était qu'une toute petite partie de notre construction, la partie visible de l'iceberg. Je me suis, au fil de mes propres expériences, posé bon nombre de questions, comme bon nombre d'entre nous, notamment deux questions qui ont transformé ma vie et la vision que j'ai de celle-ci. La première question, en tant que kiné-ostéopathe, c'était de me dire « Mais comment se fait-il que dans certains pays, comme en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, des gens travaillent beaucoup plus que nous, souvent dans des conditions bien plus difficiles, vous savez, penchés en avant, les jambes tendues avec le dos rond, et vivent des choses beaucoup plus douloureuses que nous, et cependant ont beaucoup moins de souffrances, souffrent de beaucoup moins de maux qui nous polluent la vie au quotidien et qui sont monnaie courante dans nos mondes occidentalisés. Vous savez, ils travaillent, ces gens, dans les champs, et par expérience, pour y avoir fait des examens cliniques, radiologiques, à ces agriculteurs, à ces cultivateurs en Asie, ils travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par an, penchés en avant, les jambes tendues, dans les rizières, dans les champs, et cependant, quand on leur passe des examens cliniques, radiologiques, ces gens n'ont pas de tendinite, n'ont pas de lumbago, n'ont pas de discopathie, de pincement discal, de tassement discal, voire de hernie discal, enfin bref, pas d'ostéoporose, ils n'ont rien. Ça, c'était la première question. La deuxième question a été de me dire, mais comment se fait-il que notre monde dit civilisé voit autant de personnes souffrir de maux, les maux du corps, mais surtout des maux de l'esprit, alors que nos modes de vie sont beaucoup plus doux, et qu'on a tout à disposition pour pouvoir faire un travail sur soi. Et cependant, chez nous, en France, en Occident, c'est 90% de la population qui souffre de troubles musculosquelétiques, ces fameuses pathologies qui ont une origine musculaire, les lumbagos, les torticolis, les tendinites, etc., etc. En tant que formateur spécialisé dans la santé au travail, ces questions m'ont longtemps perturbé, jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas tant le geste, ce n'était pas tant la posture, le poids ou même le stress qui nous déclenchaient tout cela, même si, bien sûr, ils y contribuent, mais que la réelle cause était une baisse de notre capacité d'adaptation. Alors, quand on parle de capacité d'adaptation, on pourrait se poser la question, mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de la capacité que nous avons tous et toutes de nous adapter aux contraintes extérieures, quelles qu'elles soient, encore une fois, physiques, posturales ou émotionnelles. Je le redis, nous sommes 8 milliards à vivre sur cette planète et nous avons tous vécu différents. Il n'existe pas deux personnes sur cette planète ayant vécu les mêmes choses. De ce fait, pour un même événement, pour une même contrainte, les personnes peuvent le vivre et s'y adapter de façon très, très différente. Prenons pour exemple des randonneurs. Des randonneurs qui partent pour une marche en trois heures, je prends cet exemple, il est très fréquent lors de mes séminaires. Ils sont presque arrivés et pour arriver, ils doivent traverser un pont au-dessus d'une rivière. Mais le pont, à cause des intempéries récentes, le pont est détruit. Et s'ils ne peuvent pas traverser par ce pont, ils sont obligés de faire un grand détour. Et ils n'en ont pas envie. Donc ils cherchent, ils cherchent et ils trouvent une planche dans les buissons. Ils prennent cette planche et ils la mettent en pont au-dessus de leur rivière pour pouvoir passer dessus. Mais comme le terrain est bosselé, eh bien la planche posée dessus est instable. elle est bancale. Qu'à cela ne tienne, ils décident de passer malgré tout sur cette planche qui bouge dans tous les sens. Et les dix personnes passent sur la planche déséquilibrées, se rattrapent à grands coups de reins, à grands mouvements de bras, ce qui leur permet de pouvoir traverser. Mais sur ces dix personnes, une de ces personnes, au moment où elles passent, comme les autres, et déséquilibrées, se rattrapent à grands coups de bras, mais juste au moment où elles se contorsionnent pour s'équilibrer, elle se fait, cette personne, un violent lumbago. Aidé par ses amis pour pouvoir traverser la planche avec son lumbago qui l'invalide, cette personne jure tous les maux de la terre contre la planche qui lui a généré ce lumbago en disant « Mais si je me suis fait mal au dos, c'est à cause de cette planche. » Bien sûr, c'est à cause de la planche qui a bougé dans tous les sens. À l'exception près que cette planche a bougé dans tous les sens pour tout le monde de la même façon. Et la différence, ce n'est pas que cette planche a bougé pour cette dixième personne. La différence vient du fait que la planche a bougé, certes, mais que cette personne n'avait pas la capacité de pouvoir s'y adapter et que ses muscles se sont immédiatement contractés, verrouillés, créant ce violent lumbago. Imaginons un autre exemple pour parler de capacité d'adaptation émotionnelle. Imaginez que vous arrivez à un péage en voiture assez pressé et que vous choisissez la file la moins encombrée en vous disant « C'est votre jour de chance. » Devant vous, juste une voiture, une aubaine. Heureux, vous vous engagez derrière cette voiture et là, je vous le donne en mille, vous tombez sur le seul conducteur qui ne trouve pas ni sa monnaie ni sa carte bleue pour pouvoir payer. Il cherche partout, dans les poches, à la boîte à gants, etc. Et enfin, quand il trouve sa carte bleue ou sa monnaie, ces dernières lui échappent des doigts et tombent par terre au pied de la voiture. Il essaye d'ouvrir la porte désespérément, mais il n'y arrive pas, bien sûr, parce que la voiture est trop près, trop serrée à gauche, trop près de la borne. Et là, derrière, les voitures se cumulent derrière vous et la pression monte. Et au bout d'un moment, vous connaissez certainement le scénario car vous l'avez certainement déjà vécu, les personnes commencent à klaxonner, les deux mains sur le klaxon et éventuellement baissent la vitre pour sortir toute une série de noms d'oiseaux pour demander gentiment et poliment à cette personne devant de se dépêcher, de libérer l'espace. Nous nous trouvons là face à deux types de réactions. Il y a ceux qui sourient, qui soufflent un grand coup, qui attendent patiemment, éventuellement qui mettent la musique, voire qui sortent de leur voiture et puis qui vont gentiment et patiemment prendre la carte qui est tombée par terre pour la rendre à la personne. Comme ça, en 15 secondes, tout est réglé. mais surtout dans 95% des cas, il y a ceux qui commencent à pester, qui klaxonnent, qui baissent leur vitre, qui verbalisent bien haut leur bienveillante pensée. Vous l'avez compris, nous n'avons pas tous la même capacité à nous adapter à ces contraintes qui peuvent être comme celles-ci d'ordre émotionnel. Nous nous adaptons comme nous le pouvons. Certains parmi vous pourraient se dire oui, mais c'est une question de caractère, c'est ce que j'entends quand je suis en formation. C'est une question de caractère, nous n'avons pas tous le même caractère. Bien sûr, sauf que pour travailler dans le management, je peux vous dire que je connais des managers ou des collaborateurs qui ont des caractères trempés, des caractères de béton et qui pourtant gèrent très, très, très bien les conflits. Pourquoi ? Parce que leur capacité d'adaptation leur permet. Eh bien, cette fameuse capacité d'adaptation qu'elle soit posturale, surtout émotionnelle, il y a ce que nous appelons en tant que thérapeute nos trois premiers besoins fondamentaux. Alors, je vous pose la question fondamentalement, de quoi notre corps a-t-il besoin prioritairement pour vivre ? Eh bien, tout simplement, il a besoin de respirer, de s'hydrater et de s'alimenter. Ces trois premiers besoins fondamentaux détermineront un autre besoin qui est celui de dormir. Ou plutôt, je n'irai pas le besoin de dormir, je dirai le besoin de récupération. Si les trois premiers, respirer, s'hydrater, s'alimenter, sont quasi identiques pour tout le monde, c'est une moyenne de 4 à 5 minutes, on a besoin de respirer, je respire, je vis, je ne respire plus 4 à 5 minutes, coma et mort. Je m'hydrate, je vis, je ne m'hydrate plus 4 à 5 jours, coma et mort. Je m'alimente, je vis, je ne m'alimente plus 4 à 5 semaines si je n'ai pas des apports en nutriments, coma et mort. Par contre, le besoin de récupération est très fluctuant. Certaines personnes ont besoin de 3 heures, 4 heures, 5 heures de sommeil pour récupérer, par exemple, des skippers, alors que d'autres nécessiteront 8 à 9 heures. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie qui malgré 9 heures de sommeil ne récupéreront pas et seront de plus en plus fatigués. Bref, nous savons maintenant que lorsque nos 3 premiers besoins fondamentaux sont bien respectés, voire quand il n'y en a qu'un seul qui est perturbé, notre capacité de récupération par le sommeil et notre capacité d'adaptation sont grandes. Par contre, si nous ne respectons pas au moins deux de ces 3 premiers besoins fondamentaux, nous commençons à avoir des difficultés à nous adapter et à récupérer. Et là, les pathologies commencent à apparaître. Les TMS, les tendinites, les limbagos commencent à voir le jour. le stress, le burn-out, la maladie, etc. etc. Nous devons savoir que dans notre monde occidentalisé, presque 90% de la population n'a pas un, n'a pas deux, mais il y a les 3 premiers besoins fondamentaux qui sont perturbés. 90% d'entre nous respirent mal, s'hydratent mal et s'alimentent mal et très souvent en étant persuadés de bien faire. C'est la raison pour laquelle autant de gens, 90% des personnes souffrent de troubles musculosquelétiques, sont en souffrance et en mal-être émotionnel. C'est quelque chose de fondamental dont il faut prendre conscience. Imaginez que nous comparions notre corps à une voiture. Tiens, je prends une Ferrari, cette si belle machine qui est comme nous, parfaite, mais extrêmement fragile. Si je commence à donner à ma Ferrari un mauvais carburant, du diesel, donc une mauvaise alimentation, que je lui donne une huile de premier prix de supermarché avec un faible taux de viscosité, une mauvaise hydratation, et que je lui change ses filtres à air tous les deux ans, une mauvaise respiration, il y a fort à parier que ma superbe Ferrari fasse des pannes et que le moteur se serre au bout d'un moment. Il en est de même pour notre corps, à la différence que chez nous, les pannes seront les pathologies, les tendinites, l'arthrose, les ulcères, les états dépressifs, les cancers, les infarctus, et que lorsque notre moteur à nous, notre corps, se serre, contrairement à la Ferrari, nous ne pouvons pas le changer même si nous avons énormément d'argent. Il est donc fondamental, vital de prendre conscience que si nous désirons vivre bien, longtemps, heureux, en bonne santé, si nous désirons avoir la capacité de changer, si nous souhaitons faire un travail de développement personnel, nous nous devons de prêter une attention toute particulière à notre Ferrari, à nous, à notre corps, et à ses besoins, à ses trois premiers besoins fondamentaux. Je vous souhaite une toute, toute belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Sylver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site sylvercaron.com Sous-titrage Société Radio-Canada